mon guillard d'avis vraiment j'ai essayé de rattraper l'affaire c'est bonjour à tous j'ai essayé de réduire il va falloir qu'il mette l'élastique je parle toute seule bonjour à tous bonjour à tous réunion qu'est ce qu'il y a la réunion avec les réunions coordination il y a quoi il y a quoi l'histoire de réunion de la coordination là je suis invité comment ça se fait accepter à envoyer je suis invité à la réunion coordination comment ça se fait le 28 de 28 à c'est la rentrée tu es même pas encore partie en vacances qu'on te parle déjà de réunion de coordination encore partie que tu dois y a bossé bonjour bonjour la famille lisez avant d'entrer lisez ce qui est écrit sur la porte parce que ça va swinguer et j'invite les sardines les sardines sont énervées sur nos pages je n'ai jamais vu bonjour à tous je commence je n'ai pas dit j'ai pour aussi si je l'ai fait les sardines sont versées sur nos pages waouh c'est affoulant j'ai jamais le temps de sardines il ya soin deux trois égarés là mais au collo au collo avant d'entrer le vif du sujet écoutons notre père c'est le père où j'ai mis la machine à trois jours de la compétition se fait notifier qu'une commission on a regroupé les anciennes gloire une commission créée par le cocan on a regroupé les anciens gloire depuis une deux trois mois puis se fait notifier à la veille de la compétition qu'ils sont une commission de bénévolat pourquoi de ne verra parce que contrairement à d'autres commissions qui ont été nommé et créé par le cocan sans électif contre le ministère de sport ces commissions ont touché des sondages et dans ces commissions il ya même des influenceurs des réseaux sociaux je vous ai dit bien les influenceurs des réseaux sociaux ont touché de l'argent pour la calme et vous on vous notifiez en tant que les anciens gloire sont notifiés que la commission c'est du bon niveau là et votre commission consiste consiste à quoi consistait le président de la commission des anciens gloire est là son excellent et on se retrouve à faire du sitting presque du sitting entre parenthèses au ministère où on va pour rencontrer le ministre deux trois fois de 9h à 20h le ministre occupé à deux jours du début de la compétition franchement je ne sais pas si je dois pleurer en tant qu'ancien footballer ancien gloire ou ancien lyon c'est inacceptable et c'est vraiment déplorable on va passer la parole on va passer la parole tout à l'heure je suis dans le coach je reviens tout à l'heure ne vous inquiétez pas y'a le coach jean pour la conne qui doit partie vous savez je sais pas s'il va aller au stade tout à l'heure quand vous avez vous avez eu votre biais pas encore le président de la fédération a tenu à ce que le coach c'était c'est une action du président de la fédération jusqu'ici le coach n'avait pas encore reçu de biais mais vous le voyez là en direct là je ne pourrais pas être avec mon épouse bon c'est un biais à single oui 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 il n'y a pas de biais ou même toujours autant je tourne épouse en ce jeu à l'entrée à l'entrée du stade vous voyez donc les l'émission club d'élite vous a fait beaucoup de bien ce matin vous avez reçu vraiment j'ai dit merci au président de l'africa foot vraiment sincèrement merci parce que avant que nous n'étions dans le voilà nous étions en train de parler en offre n'est ce pas de ce qui se passait bon même les accréditations les biais tout ça on n'en a pas pas pensé au coach au grand coach j'en veux la maman même pas moi à toutes les coachs en gloire oui mais coach vraiment excusez moi mais banque ont ouvert une porte et il faut vraiment un moment donné les autorités prennent conscience de ce que nous avons nous voulons nous ne pouvons pas avoir servi notre pays dans ce qui nous concerne je ne suis pas sûr que il est plus vendeur de l'image du cameroun que les footballeurs et que le jour on organise la fête du football sur le territoire camerounais des footballeurs soit les moins lotis alors même pu avoir un pavillon et avec les anciennes gloire je peux vous dire que depuis depuis deux jours jusqu'à tout à l'heure j'arrête pas de décrocher mon téléphone parce que les gens m'appellent entre les joueurs en activité et ceux qui ont arrêté tout le monde ne comprend pas comment on a poussé j'ai rien comme ça par moi c'est un nouveau métier on a trouvé quand même le moyen notre ministre c'est notre ministre de sport d'inviter des influenceurs pour aller faire la visite ne courant pas faut savoir partir à point c'est je vous pose juste le goûter de cet après midi parce que là 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 c'est au pas de course je ne peux pas faire ça ce matin on se retrouve à 17 heures la partie du père milan n'est pas encore arrivée sur cette vidéo le père milan commande 200 mille francs sur cette vidéo j'y reviens c'est juste un petit encas maintenant bipé les sardines cet après midi vieux vieux lion je te traite cet après midi parce que vous là ça c'était le jour du lancement de la canne à sucre nous avons pleuré nous aussi nous avons surlevé vos voix toi milan tu as été honoré le jour de la fermeture de la chose hier je te vois sur but non brut en train de mon gars tu as oublié car ce pays là tu peux manger aujourd'hui et ne pas manger demain donc tu penses que tout le bruit que nous faisons là c'est pour que tu manges un jour je reviens ce après midi on va se gérer parce que nous vous donnons le respect mais ce respect là vous êtes elle des chiens errant là on a beau vous donner à manger dans une assiette vous versez au sol pour manger le traitement que vous avez subi toi milan que tu as subi avant le jour du lancement de la canne c'est le traitement que tu as subi à la fin à mon fils d'être colonial a raison et il a raison la mendicité c'est une maladie incurable toi milan tu osais dit que on a sali on a fait ceci on a fait on a sali waouh waouh vous avez la mémoire comme ça vous avez la mémoire comme ça franchement nous luttons pour l'avenir pas pour vous je vous ai dit que moi en ce qui me concerne si s'il était possible de prendre la gomme s'il était possible de prendre la gomme de faire ça sur le 237 c'est toi qui vient de te le réveiller énervé là tu n'es pas plus énervé que moi s'il était possible de faire ça comme ça sur cette carte je signerai moi même dedans ça n'en vaut pas la peine c'est pour les enfants à naître que nous luttons ce n'est même pas pour ceux qui sont là dehors là eux même ils sont là fini ils sont déjà fini voilà voilà vous les voilà idées coûte mais moi coûte en un mois chrono un mois comme tu as pu porter ta veste pourquoi est ce que je m'impresse et de parler de toi on va gérer ça cet après-midi mon gars toi qui n'est pas content là c'est pareil c'est le même prix quand tu sois content quand tu sois pas content c'est le même prix la boîte si et nous allons courir et la coupe soit non pas vous allez couper c'est à dire votre système là va être vous coupez en créer une autre même s'il faut que ce soit des trucs de 24 heures ce qui est sûr c'est qu'il y a des personnes qui téléchargent et qui mettent ailleurs donc même si vous bloquez nos pages nous allons couvrir parce que je me rends compte que ce qu'ils font là c'est pour nourrir les brailleurs à la distraction là le page n'ont jamais de problème les étoiles n'ont jamais de problème l'homme ils sont monétisés le faisant seulement pourquoi pour les encourager à rester dans cette démarche là et vous savez comment se passe la monétisation moi ça atterrit ici je ne sais pas comment c'est un droit quand tu as un certain nombre d'abonnés il déclenche l'affaire là mais chez nous ici les gars sont assis dessus max n'a jamais touché un radis d'ailleurs il n'a plus de monétisation je vous dis qu'il n'a jamais on lui dit chaque fois que voilà les dents qui sont posés mais ils ne donnent jamais ici même aussi ça y'a commencé ils ont dit oups y'a qui a un problème avec toi les bas étoiles moi je ne j'aime même pas ça si c'est couché là bas que ça se couche là bas donc nous allons courir c'est pas la peine de jouer à l'air oh nous ne sommes pas contents nous nous allons dire ce que nous avons à dire si vous n'êtes pas content c'est pareil c'est le même prix même tarif donc dit aux sardines de venir maintenant il y en a qui nous disent c'est notre président vous n'avez pas à vous en mêler c'est votre je m'allais le pays là vous avez si vous avez le titre foncier que dieu vous a donné maintenant vous venez poser ça ici il s'agit d'une nation d'un état d'un pays nous ne vous demandons pas si c'est votre président ou c'est quand ils sont là il emprunte l'argent au nom des camerounais on ne vous a pas cité il n'y a pas une liste exhaustive de l'affaire là il emprunte pour les camerounais ici pour les camerounais la dette de la canne là c'est nous tous qui allons payer et les générations à venir vous n'arrivez déjà pas à manger ce sont les dettes que vous allez payer donc quand vous soyez content ou pas content quand vous disez qu'il ne peut pas est ce qu'on a besoin de le dire ça se voit si facebook a mis des paramètres pour que dès que tu dis paul bihan qu'il coupe qu'il coupe nous parlons des affaires de notre communauté parce que facebook à nous aussi va commencer à venir faire le bruit devant vos bureaux ça commence à bien faire nous ne voyons pas ce que nous faisons de mal quand les français sur les réseaux sociaux cris sur macron là on ne bloque pas leur page donc là vraiment facebook on va nous allons courir oui peut-être que vous voulez qu'on vienne faire un petit bruit devant vos bureaux en france là pour que vous compreniez que dans cette histoire là il devrait vraiment avoir un tout petit peu d'égalité je parle des histoires du camion et j'ai le droit de dire que ça ne va pas c'est pour vous c'est violer les règles de la communauté quelle communauté la mienne ce sont les problèmes de ma communauté à moi parce que quand vous voulez nous donner mal à la tête vous vous antidater même les choses il ya des choses qui datent du siècle dernier on se demande comment ça se peut donc mes chers sardines vous montez vous descendez vous tournez à gauche tourner à droite répondez à cette question est ce que paul bihan que nous avons vu hier qui n'a pas décoché une seule un seul mot nous n'avons pas entendu le son de sa voix que nous n'avons pas vu marché je peux me tromper il a marché vous l'avez vu marché peut-être que je me trompe j'ai pas tout regardé moi j'écoute beaucoup plus que je ne marche donc je peux dire des bêtises est ce qu'il a marché vous l'avez vu marché je pose la question combien de pas vous l'avez vu soulever les bras celle qui donne des bénédictions c'est madame monsieur est là comme ça c'est limite s'il a touché à cette coupe là le problème parce qu'il y en a qui disent oufouette boignet avait rendu avait donné la coupe à béga est ce que le problème c'est qu'il est donné la coupe lors de l'euro lors de l'euro le dernier rôle en france là mais et n'est ce pas macron lui-même faisait partie de la danse et la présidente de serbie je crois que la présidente de serbie jusqu'à elle donnait même les accolades à tous les joueurs c'était pas la présidente de serbie une femme blonde comme ça bien très joviale et tout elle ne faisait même pas les les câlins à tous les joueurs on était même mord de vie on disait oh purée ça c'est une matière elle a l'affection le feu sort nous on riait ici mais ce sont des choses courantes nous savons que quand il y a un président voilà il il est le premier sportif du pays il est le premier sportif du pays mais on ne politise pas l'événement nous n'avons pas dit qu'il ne devait pas donner la coupe là il aurait dû descendre il dit qu'il est actif il dit qu'il peut ces fonctions là c'est je peux ce n'est pas je respire je suis président ce n'est pas je suis en vie je suis président il faut être capable de suivre les choses du pays il faut être capable de suivre les dossiers de prendre des décisions judicieuses adéquates on parle de diriger quelque chose on ne parle pas d'observer quelque chose ce n'est pas une plante ce n'est pas même la reine d'angleterre même la reine d'angleterre s'occupe des affaires du pays et elle est riche elle s'occupe de ses affaires pourtant son rôle c'est le premier ministre qui gère tout mais vous avez un premier ministre inexistant un président aux abonnés absents qui gère ce pays nous allons sauf que répondre à cette question d'ailleurs moi je n'en suis plus à me la poser c'est à vous de vous poser cette question est ce qu'on donne des responsabilités la gestion de quelque chose à une personne incapable à une personne irresponsable parce qu'aujourd'hui se pose un problème de responsabilité ce pays en banqueroute là en déroute qui en est responsable parce que celui que je vois là ne semble plus être responsable de grand chose juridiquement juridiquement cet homme là devant un tribunal peut être absout de beaucoup de choses mais comme il faut un responsable qui est donc responsable nous avons une guerre qu'il est censé avoir déclenché si aujourd'hui il est incapable de répondre de d'un certain nombre de choses et bien il va falloir que quelqu'un soit responsable qui signe tous ces décrets là qui fait qui ça dit qui signe tous ces décrets de nomination sous sous autres instructions du chef de l'état ça veut dire quoi à celui c'était la croissier c'était soit la série sur la croissie vernon rouge et blanc le damier bon bref nous devons nous poser cette question parce que dans votre propre maison quand même pas bonjour il va quand même pareil défaillant vous trouvez une solution il faut quelqu'un pour compenser est ce qu'on compense d'une façon anarchique non il s'agit du peuple il s'agit de notre pays il s'agit de notre état de notre nation mais nous sommes censés être en démocratie il ya des règles donc si vous même vous violez votre propre constitution nous mêmes violons notre propre constitution pourquoi comment est ce que vous voulez que d'autres en tiennent compte quand sur RFI nous entendons parler de la succession d'eux mais c'est parce que nous donnaient de nous nous donnons l'impression que nous sommes dans un royaume qu'il est légitime que le fils remplace ou un des fils il a tellement de fils spirituels remplace le calife vous êtes toujours là dans les histoires de beuveries mais votre pays est en train de nous qui sommes en occident vous trompons d'ici à ce que ces occidentaux nous mettent dehors et au long va couler sur les ponts mettez vous ça bien profond à la tête même ce qu'ils disent l'accord que l'eau l'afrique gros que l'eau quand ça va cuit là bas en afrique l'instinct de survivre l'instinct de survivre personne ne va plus vous gérer je vous dis que nos enfants nés si nous vous géreront pas ils ne vous géreront pas les africains les camerounais du moins vont de moins en moins gérer les histoires du cameron ceux qui sont en diaspora parce que il y aura la relève nos enfants nés c'est difficile à transmettre il n'y en a pas beaucoup peut-être les afro-descendants 1 ceux venant des antilles et tout ça peut-être que ce sont eux qui vont maintenir la lutte mais nous autres là de la façon dont nous élevons nos enfants c'est là tu as une petite camerounaise un petit camerounais qui te dit les anglophones sont le problème du cameroune ah toujours eux encore eux c'est ce qu'on leur met dans la tête donc si la guerre du nozola dure 50 ans nos enfants seront à mille années-lumière de ça déjà nous autres parents là sommes à mille années-lumière de ça nous vous disons tous les jours que moi je vous dis souvent que les occidentaux tout ce qu'ils attendent c'est que le peuple soit assez fatigué assez faible pour revenir esclavagiser ah oui et ce ne sera pas l'esclavage dans les cales du bateau non non pas besoin vous déportez vous restez chez vous vous travaillez comme des bêtes de sop vous travaillez ils mettent ce mans dans les bateaux et dans les avions ils sortent avec parce que beaucoup d'entre vous là vous êtes dans la démagogie dès que tu fais un poste group il se verse dessus et complètement hors sujet nous allons sauf que répondre ça fait partie du bilan de la canne est-ce que paul billard est encore capable de diriger est-ce qu'il est encore capable de diriger il faut répondre à ce cas depuis combien de temps et s'il n'est plus capable de diriger qui dirige ce pays là vous parlez de gré à gré vous parlez de gré à gré vous avez vu cet homme là d'ailleurs la caméra lévite vous avez vu cet homme avoir la conversation avec comme on voit souvent hein sur d'autres cieux là monsieur a tellement été shooté que il n'arrive même plus à porter son corps je vous dis qu'il y a des choses qui me sautent aux yeux parce que je me retrouve souvent dans cette situation là je me trouve souvent dans cette situation le corps ne répand plus ton cerveau avoir l'info ça ne bouge pas lever les bras il n'arrive pas vous avez remarqué vous avez vu comment est-ce que je fonctionne est-ce que vous me voyez souvent décoller mes épaules c'est rare c'est rare je suis bloqué de là pour regarder je tourne mon corps je ne tourne pas la tête si je tourne la tête je me fais mal donc mon cerveau a appris à oublier ce mouvement là bonne question je ne vais pas jusque là je ne vais pas jusque là comme il n'a jamais été capable donc beaucoup de Camerounais pour eux c'est normal quelqu'un qui a dirigé à partir d'un autre pays à partir d'un hôtel il est normal que beaucoup de Camerounais vivent comme si c'était la norme Mbolo 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 il est normal et vous avez vous avez vu ce que les journaux certains journaux Akiba Akiba quoi Merci Merci pourquoi la question que nous devons tous nous poser Merci pourquoi Chantal et Paul Biya nous vous disons merci pourquoi il y a des Camerounais qui ont été expulsés des maisons détruites pour cette canne là Ntaba de Katia Ntaba détruit 9 ans sans reconstruction combien de Camerounais ont été expulsés aux portes de cette canne là pourquoi qu'a-t-on fait sur ce terrain vague est-ce que ça a changé le visage de Douala ça a changé le visage de Yaoundé non pas du tout ils ont été cassés pourquoi vous voyez jusqu'où vous ne vous occupez pas de votre propre existence vous êtes toujours en train de vous mêler des affaires du voisin oh il faut rembourser Flore de Lille oh Amod est méchant oh il est gentil oh Flore de Lille est gentil oh elle est méchante vous occupez les problèmes de votre vie vous allez me dire que moi aussi non je m'occupe de l'ensemble de ce pays là je m'occupe de ceux qui nous touchent nous tous je ne vais pas gérer les individualités parce qu'il me rend compte que quand tu gères les individualités quoique même là nous parlons de toutes les gloires quand nous sortons parler des artistes sont tous les artistes même si c'est le problème d'un individu qui déclenche ça mais vous êtes incapable de vous pencher sur ceux qui touchent tout le monde ou pourraient toucher tout le monde vous passez votre temps à gérer des individualités donc ce qui fait que de dossier à dossier vous avez le dossier A aujourd'hui vous semblez le traiter le même dossier identique revient le lendemain vous au lieu de trouver ce qui qui mène à ce problème là au lieu de traiter les causes vous traitez les patients au lieu d'en finir avec les causes les saadines vous allez sauf que répondre à cette question est-ce que cet homme là est capable de gouverner il ne suffit pas de respirer pour dire qu'on gouverne qu'on est président d'ailleurs un ancien président reste président monsieur le président monsieur le président nous en avons combien là 4 ou 5 à gérer il peut être président à la retraite et il devrait il doit être président à la retraite à cause d'un individu nous ne pouvons pas en sacrifier 30 millions 40 millions 50 millions nos enfants avec non pas à cause d'un individu même s'il était éternel ça commence à bien faire mais nous autres là sommes saturés parce que nous avons l'impression de lutter à contre courant c'est le versement que vous voulez je vous ai toujours dit que nous avons le choix du moindre mal soit nous sortons soit l'arme c'est nous ça veut dire qu'avec nos tchantous dehors soit vous restez là une minorité prend la décision de faire comme en ambasonie eh oui eh oui eh oui il n'y a pas eu de de vote là-bas il n'y a pas eu de référendum une minorité décider de prendre les armes disons les choses comme elles sont ou les militaires décider de faire comme dans d'autres pays voilà les trois options que nous avons sur la table parce que certains ne vont plus se laisser mourir certains ne vont plus si vous pour vous c'est une vie ça pour d'autres ça n'en est pas nous sommes censés nous multiplier quand tu mets un enfant au monde tu en es responsable tu dois te battre pour que les jalons posés pour cet enfant soit pour une vie acceptable je ne parle pas de vie meilleure acceptable si vous vous avez tué ça en vous ça c'est votre problème nous autres n'avons pas encore perdu notre humanité nous avons encore l'instinct de survie nos aînés se sont battus nos ancêtres se sont battus et vous voulez dire aujourd'hui que nous allons nous asseoir au carrefour à observer tout ça tomber à l'eau vous voyez tous les pays de l'ouest qui qui sont en train de se libérer là leur indépendance on leur a dit ça pour que ils ne suivent pas les Camerounais quand les Camerounais commençaient à donner mal à la tête aux colons ils se sont dit oh oh donnant la chèvre nous gardons la corne à tout le monde parce que nous ne pouvons pas gérer tout le monde mais content en même temps mais bizarrement nous aujourd'hui avons oublié que la lutte pour les indépendants c'est nous qui l'avons mené c'est nous là au Camerounais qui l'avons ce sont nos ancêtres qui l'ont mené maintenant nous regardons les autres s'estirper couper la corde nous les regardons comme un chien qui regarde la télé pas concernés du tout la canne est terminée ça aussi c'est fini toute chose a une fin toute chose a une fin maintenant nous voulons le bilan nous n'allons même pas au delà de la canne est restons prenons la canne et covid nous voulons le bilan nous voulons les responsables de cette déroute là nous voulons les responsables nous pourrons pas vivre dans un pays où personne n'est jamais responsable de rien nous voulons une enquête sur les morts d'Olembe qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là nous ne voulons pas seulement entendre Mosse Pénou dire que tel porte à gauche au sud-ouest au nord où elle s'était fermée elle n'aurait pas dû pourquoi est-ce que non nous voulons des enquêtes avec les responsables avec les responsables qui doivent passer devant la justice les assurances doivent dédommager les victimes c'est comme ça que ça se passe dans un pays normal et pas en catimini hein l'affaire là s'est passée en public pas en catimini nous voulons savoir le peuple Camounet veut savoir pourquoi est-ce qu'il meurt le peuple Camounet veut savoir qui met les jalons pour qu'il soit protégé parce que c'est censé être le devoir du chef de l'état il est censé tout mettre en place pour que les biens et les personnes dans ce triangle là sont en sécurité donc vous qui êtes dans les beuveries là vous avez intérêt à vous dessouler à vous désintoxiquer ce qui va suivre ne va pas être du tout agréable c'est à vous de voir si vous ne voulez pas lire entre les lignes c'est vous qui voyez il faut apprendre à analyser ce qui se passe si vous ne bougez pas quelqu'un d'autre va prendre la décision de vous faire bouger c'est voir Mila hier ah vraiment le Père Mila nous sommes obligés de faire avec toi nous sommes obligés de faire avec toi pour l'ensemble de ton oeuvre et pour ton grand âge mais c'est regrettable nous ne pouvons pas nous te jeter comme le système que tu défends là te jette souvent mais nous avons le devoir de te dire que mon frère pitiation pitiation nous luttons pour que tu es tu es ne serait-ce qu'un peu tous les jours jusqu'à la fin de tes jours nous ne luttons pas pour que tu es un peu aujourd'hui et rien demain tu sais comment tu connais le terminus dans ce pays là tu sais comment ça se passe tu es un sportif tu auras sûrement une longue vie donc au lieu de préparer la veille de ton terminus tu es là tu bouffes comme tout tout bon kamer tu bouffes ta vie comme on bouffe les cacahuètes du deuil ta vie n'est pas un deuil ça ne se passe pas en quelques jours ça fait très très mal au coeur de voir ça nous avons pleuré ici pour que vous soyez célébrés parce que c'est sûrement la dernière grande compétition sûrement la dernière c'était le moment de vous rendre c'est à dire ça aurait dû être la fête des gloires camerounaises passées et actuelles avec la complicité de la fifa et de la canne biya est venu faire sa petite parade du moins sa marionnette les marionnettistes ont pris cette boum on nous a montré combien de fois combien d'éléments il avait pour le protéger rien que lui tout ça pour lui pendant que les autres camerounaises peuvent mourir aux portes de ce stade là vous ne gérez pas vous continuez vous à jouer il y a des camerounaises qui sont abandonnées vous avez fait le show le ministrant du sport est arrivé avec des enveloppes comme d'habitude pour acheter les consciences vous prenez soin ces enveloppes là vous prenez soin ces enveloppes il a fait devant les caméras il dira demain qu'il a mis un milliard dedans parce que vous allez pouvoir vous défendre non vous voilà abandonnés aujourd'hui la canne est terminée qui va encore se retourner sur vous vous avez eu droit à une minute de silence c'est bon il n'y aura pas d'enquête rien vous avez déjà vu un chef bandit mener une enquête et dit je suis coupable aller en prison fermer et jeter la clé je vous dis mes chers frères camerounais accrochons nous parce que ça va tanguer c'est vous qui voyez vous avez décidé d'attendre le corps sur place non vos pauvres corps vous allez confirmer le code mais comme vous êtes souvent assis dans le mutisme là même quand ça se passe devant vous pour l'instant là c'est homéopathique mais quand ça va devenir la chimiothérapie là je ne sais pas par quel bout vous allez sortir moi je dis ça je ne dis rien non je suis trop subtile c'est ça ah bah écoutez compreneurs comprennent ceux qui ont compris doivent vous traduire aux autres voilà où nous en sommes des enfants avec eux je ne sais pas comment est-ce que nous a nous nous avons fait pour en arriver là je comprends pas je comprends pas j'ai vu des personnes censées avoir un peu de plomb dans la tête ouais tombées quasiment malades il y a même eu des crises cardiaques il y a eu des crises cardiaques des personnes qui n'ont pas eu de crise cardiaque après des morts atroces dans leur famille la perte d'enfant la morte de crise cardiaque à cause du sport à cause du foot à cause du foot tu mets tes organes dedans jusqu'à ce que ton coeur s'arrête les sardines vous devez sauf que répondre tous les vous me connaissez non quand j'attrape quelque chose tous les matins ici je vais vous poser la question de savoir si Paul Biya pas encore diriger ce pays si vous pensez qu'il dirige encore ce pays regardez la désolation comme vous êtes des enfants de la ville là vous ne regardez pas derrière vous ne regardez pas ce qui se passe dans les campagnes ou dans des petites villes non vous ne regardez pas une ville comme Douai là un seul pont sur le bourri combien de millions d'habitants il y en a qui sont montrés à 4 si ils montent à 4 c'est que dans ce pays là il y a 8 millions dans cette ville là il y a 8 millions d'habitants ils sont passés de 3 à 4 les derniers chiffres là ils disent qu'il y a 4 millions d'habitants à Douai là beaucoup plus à Aoundé pour autant c'était l'inverse avant je pense Aoundé c'est tellement agrandi 4 millions d'habitants quelle superficie quelle superficie un seul pont superficie Douai là donc Douai là 210 km carré Douai là 210 km carré Lyon c'est 80 km carré si je ne m'abuse Lyon c'est oui Lyon c'est 80 km non 47 oula où c'est attendez 80 km carré Lyon c'est 47 je 47 km carré bon 87 Yaoundé moi dans ma tête c'est 80 où c'est Yaoundé je ne sais plus moi je les données sont en vrac waouh c'est Yaoundé qui a 180 km carré je mélange tout c'est Yaoundé qui a 180 km carré donc Yaoundé donc Yaoundé 180 km carré vraiment il faut que j'apprenne à bien euh euh à bien archiver les choses dans ma tête oui il doit là est plus grand que Yaoundé donc Lyon c'est 47 km carré alors Lyon c'est 47 km carré paris oula 105 ah ouais quand même 105 km carré paris Marseille Marseille c'est ah ouais Marseille c'est 240 et des chouyens hein alors rapprochons nous de Douala 210 prenons Marseille 240 population environ environ ah ouais quand même quand même 1 million donc Marseille 1 million 614 ah ouais mais tu m'étonnes comment ils ont fait pour avoir 1 million comment ils ont fait c'est une façon de parler ils sont multipliés dans Lyon au fait on fait des ans il y a recensement partiel en France chaque année il y a un recensement partiel il y a un recensement partiel voilà un demi million on nous 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 multiplie 518 mille habitants 635 bon maman ça là et paris les trois grandes villes de France vous voyez les cas Lyon il y a quand moi je suis arrivé en France Lyon était la deuxième ville en termes de population non je parle pas de l'île de France je parle de 1 2 millions par tous les diables waouh donc paris 2 millions 175 quinze mille six cents un habitant au Marseille je suis pas sûre d'avoir les infos de cette façon je suis pas sûre d'avoir les infos de cette façon non il faut que je choisis des recherches euh il faut que je choisis pour regarder le nombre de ponts hein le nombre de ponts qu'il y a dans cette ville là celle de Marseille donc mes chers frères et sœurs voilà il y a une superficie c'est vachement grand hein 210 kilomètres carrés 210 un seul pont un seul pont un seul pont ne me dites pas qu'il y a deux ponts un seul pont un seul pont ça veut dire que quand il y a de l'autre côté de Bonaberry quel que soit le bout hm tous ceux qui sont sur les rives là de part et d'autre quel que soit le bout tu dois t'arranger pour te retrouver là où se trouve le pont du Voury pour traverser ah Dama est-ce que c'est possible ? hm est-ce que c'est possible ? comment est-ce que vous voulez que les choses avancent ? vous avez décidé que vous avez décidé que vous avez décidé que dans ce pays là vous ne fabriquez que des pilleurs de la république en pillant votre république là elle évolue comment ? elle évolue comment ? elle évolue comment ? elle évolue comment ? je suis en train de chercher le nombre de ponts je vais trouver hein parce qu'il y en a qui ne laissent pas quoi que ce soit au hasard je vais trouver je vais faire des recherches un jour je vais débarquer avec ça ici vous aimez les belles choses mais vous ne voulez pas travailler vous voulez de belles choses mais vous ne voulez pas mettre des personnes adéquates là au bon endroit non on parle même de patrimoine environnemental voici la canne à sucre qui vient de passer je me demande ce que vous avez bien pu vendre à ceux qui ont séjourné au Cameroun pendant un mois vous leur avez présenté quoi qu'ils devraient leur donner l'envie de revenir demain ? il n'y a que vous qui savez donc quand je commence comme ça il y a une idée fixe comme ça sur un truc il faut que je trouve et que j'archive j'archive bien parce que moi je mélange tout je mélange tout vous avez donc vu que ces villes là nous avons des villes extrêmement grandes avant superficie 210 km2 un seul pont je ne sais pas si vous visualisez 210 km2 un seul pont sur Vouris vous ne visualisez pas vous ne visualisez pas Vouris alors longueur 160 km le Vouris à 160 km il coud entre quel lieu et quel lieu ? 11 le bassin le bassin du Vouris à Douala 11700 km2 est drainé par deux affluents le Mkame et le quoi ? le Mkabe ? je ne connaissais pas comment ça ? je suis à 1000 années-lumière de ce pays maintenant dans le bassin du Vouris à Douala 11700 km2 le bassin du Vouris à Yabasi a une superficie de 8250 km2 un seul pont un seul pont un seul pont comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte ? un seul pont au plus bas mot 4 millions d'habitants 4 millions d'habitants qui pour aller de part et d'autre fatigue un seul pont je dis bien fatigue un seul pont oui, oui, oui il n'y a pas de collègues pour soulager le pont sur le Vouris un seul pont je parle de Douala il n'y a pas du Vouris qui court ailleurs Douala la partie qui court à Douala Douala qui a 210 000 km2 nous allons sauf que rester dans la réalité Man Noron parce que quand vous êtes assis là dit oh le Père de la Nation oh mille ans sur toi voilà voilà ce que le Père de la Nation a fait pour vous et je vous signale que la plupart de ceux que vous la plus grosse partie de ceux que vous avez dans ce pays là date d'avant Paul Biya ça date d'avant lui vous pensez que la vie ne se résume qu'à manger le poisson brésé à sauter sur les femmes et à boire des hectolitres de jus de maïs fermenté vous pensez que ça ne tient qu'à ça il y en a qui vous disent nous on vit au Camerounais pour peu qu'il y ait beaucoup d'alcool dans l'estomac un tout petit peu à manger ou bousculer ses hormones voilà la réalité de votre pays L'Homfondi alors je ne sais même pas encore le voulait gérer mais L'Homfondi L'Homfondi Ayaoundé L'Homfondi on se rappelle que L'Homfondi est là quand il sort de son lit vous avez vu les abords d'Homfondi des décharges il y a même des endroits où L'Homfondi est devenu un ruisseau à cause des à cause de tout ce que les riverains versent dedans vous êtes là le pays se meurt de gros juisseurs toujours dans les histoires de beuverie tout ça dit toute occasion pour boire toute occasion pour boire est bonne Domaine de définition Domaine de définition non la famille je me rappelle mon petit déjeuner nous allons courir cet après-midi j'espère que je vais pas être trop fatigué par Amila et moi allons courir par Amila et moi allons courir c'est L'Homfondi que vous voulez voir A237 et comme la terre de Yahoundé même comme la terre de l'ouest la rouge comme L'Homfondi que vous voulez voir mes chers frères et soeurs est-ce que vous connaissez même votre pays est-ce que vous connaissez votre pays vous savez dans quoi vous vivez est-ce que vous savez dans quoi vous vivez et vous pensez que ça a changé moi j'ai laissé ça comme ça voilà l'article lisez bien lisez bien les adeptes des balles lisez bien vu voilà l'Homfondi pour info poste centrale il faut bien lire pour la postérité pour la postérité il faut bien lire pour bien lire moi j'ai laissé son fondi comme ça bon quand j'ai dit comme ça ce n'était pas loin de ça encore heureux on a mis un tout petit peu de de béton voilà l'Homfondi capital capital déjà pour nous autres la scène est sale parce qu'il y en a qui déversent tout et n'importe quoi dedans pour nous en ce qui nous concerne la scène est sale mais c'est quand tu dis que la scène est sale c'est que tu n'as pas encore vu les abords d'Homfondi voilà voilà une capitale et vous avez un groupe de personnes qui viendra dit oh le Cameroun est beau laisser notre pays comme ça voilà voilà tu m'as encore regardez regardez vous avez vu capitale poste centrale le kilomètre non on dit souvent que c'est la mairie Ma doigt, là, c'est la poste de Bonadjore. Poste centrale. Poste centrale. Comment est-ce que vous voulez même qu'on assénisse ce genre d'aussi pour que les gens boivent? Comment est-ce que vous voulez qu'on assénisse ce genre-là? Pas les pète-pète que vous faites souvent. C'est parce que nous ne sommes pas... Il faut du temps pour plancher sur ce genre de choses. Il faut du temps. Il faut des ordinateurs et tout pour stocker. Regardez. Ah, l'enfou dit, hein? Ce n'est pas moi qui dis. Ah, l'enfou dit. Il y en a qui sont là, des bavards de l'eau. Quand tu sors, tu commences à sortir les réalités comme ça. Vous avez vu comment les gens commencent à fuir? Parce que personne ne veut vivre dans la réalité. Personne ne veut vivre dans la réalité. Fuite en avant. Est-ce que vous pouvez fuir votre espace de vie? Comment vas-tu? Salut Camille, ça va? Ça va et toi? Ça va. Vous pouvez fuir votre réalité. Vous ne pouvez pas fuir. Vous allez aménager chez le voisin. Vous allez aménager chez le voisin. Vous allez me dire que je suis en train de... Non, mais nous allons... Je crois que je vais commencer à faire les directs l'après-midi, hein? Question de travailler avec les ordi, question de préparer les images et tout. Vous parlez de quoi? Je suis née à Yaoundé, donc vous ne pouvez pas me dire là que je suis en train de raconter ma vie. Voici la capitale. Eh, Azambe. Oh, 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 oh. Regardez-moi un pays. Regardez-moi un pays. Voilà les personnes qui sont allées célébrer la canne à sucre. Voilà les personnes qui sont allées célébrer la canne à sucre. Vous vivez dans ce genre de... Est-ce qu'on peut appeler ça vivre? Je préfère même ne même plus. Bon, quand la pluie s'en mêle, alors, bon, maillet, vous savez ce que ça donne? Bon, maillet. Voilà les personnes qui sont allées célébrer la canne à sucre. Oh, vraiment, hein. C'est pour... Il faut resserrer les rangs derrière. Quand il faut resserrer les rangs ici, là, il n'y a personne. Hein? Pour qu'il n'y ait plus d'inondation, quand il faut resserrer les rangs, il n'y a personne. Ça, c'est la vie de tous les jours, hein. Chaque année, rebelote. Il n'y a plus d'inondation, hein. Vous dites que vous resserrer les rangs. Vous resserrer... Regardez un marché. Marché du fondi. Vraiment, dans ce pays-là, pour manger, il faut être courageux, hein. Ceux qui me tuent, c'est que... Regardez-moi. Regardez, ça, c'est le vrai camin, ça. À dire que le gars a fait esprit. Non, non, il a fait esprit. C'est impossible. Non, non, il a fait esprit, là. Tu ne peux pas t'asseoir à côté d'une décharge comme celle-là. Non, les gars. Ah, c'est le marché du fondi, hein. Je suis née à Yaoundé, ne venez pas me dire que ce n'est pas ça. Pour faire les courses, là-bas. Et en plus, maintenant que nous autres, nous sommes en beng, nous sommes habitués au grand parfum, là. Maintenant, c'est seulement à Rodeur pour aller faire les courses. Pour aller faire les courses. Quel pays. Regardez un marché. Voici le marché central, là. Ah, le marché central. Vous savez combien de fois je suis entrée ici, dans ce marché-là? Une fois. Avant qu'on ne vienne ici à Mbeng, on faisait des courses. Je ne sais pas ce que je cherchais avec ma tante. Pas à son âme. Et je vous dis que là-dedans, Massa, si vous y retrouvez... Mouah, ma Massa, là. Hé! Tu peux être née à Yaoundé. Tu ne maîtrises pas cet endroit-ci. Là, 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 là. Vous voyez ça, là. Cet endroit-ci. Mouah, ma Massa, là. Là, je s'entends. Oh, 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 oh. Il faut être née là-dedans pour maîtriser l'affaire, là. Il fait noir là-dedans. Bon, bref. Mes chers frères et sœurs, nous allons sauf que gérer notre quotidien. Le quotidien, c'est ça. Ce n'est pas la canne. Ça n'a jamais été une manifestation sportive, quelle qu'elle soit, dans quelque pays que ce soit. Le quotidien, c'est ça. J'achète, Manu, tu es à côté de la ou dans la poubelle. Le fleuve qui passe derrière chez moi, n'a poubelle. Quand il pleut, le centre-ville est inondé jusqu'ici. C'est ça, la vie quotidienne. C'est ça que nous devons gérer. C'est ça que Kotiya Kourtes doit gérer. Elle n'est pas là pour gérer les affaires qui se passent à Banganté. Elle est ministre de la République. Il nous faut une banque de données, même pas une base. Une banque de données. Une belle assemblée. Pour qui m'a envoyé au marché du fondi ? Je crois que j'avais pu manger les affaires venant du 237. Un merveilleux pays comme ça. Sur le Nyon, il n'y a plus de bac. Sur le Nyon, il n'y a plus de bac. Les enfants du Nyon et qu'elles meurent dans le Nyon et dans le Kélé. Parce qu'il n'y a pas de bac. Et si nous en sommes au bac, c'est qu'il n'y a pas de pont. Et vous vous levez, vous nous dites que la canne à sucre, la canne sera sucrée. Je demande à Steve, c'est comment ? Tu as des lianes qui poussent dans ton cerveau. Dans tes neurones, ce sont des lianes. Voici la réalité. Retour à la réalité. Voici notre réalité. Un beau pays. Mais quand on dit que ce pays est beau, ce ne sont pas des blagues. Il y en a qui payeraient cher pour avoir ça. Une croisière là-dessus. Bon. On fait abstraction des moustiques quand même. Regardez ça là. Brut comme ça là. Aménagé juste. On draine le lit. On élague un tout petit peu. Ça reste sauvage. Nous ne sommes pas obligés de tout bétonner. Non, non. Ça reste sauvage, mais c'est entretenu. Chaque ville, chaque village entretient ses eaux. C'est comme ça que ça se passe. Des activités là. S'il y a un endroit pour nager, on aménage ça pour les jeunes. Après l'école, le mercredi soir, le week-end, tous les Camerounais apprennent à nager. Vous êtes là, vous pouvez nous parler de la canne. Maintenant que c'est fait, retour à la réalité. Maintenant que vous avez fini de vous enivrer. Maintenant que vous avez fini de vous enivrer. Retour à la réalité. Parce que même vos ministres n'ont pas honte. Quand tout un ministre de l'urbanisation, sors pour le travail dans ce genre d'environnement, tu restes comme ça, tu te dis on a mangé notre tête, on a mangé notre esprit. On a mangé notre esprit. Regardez le ministre. Regardez. Regardez. Il y a même des chaussures et talons qu'on pensait, ta chance, tu te tords la cheville. Regardez. Et vous pensez que depuis qu'elle est passée par là, elle a fait quelque chose pour que ça change. Le titre, c'est Célestine que Tchakoutes imprime déjà sa marque. Est-ce que vous pensez que ça a changé? Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. La date de 2019. Ceux qui reconnaissent cet endroit-là, retournez-y. Vous me dites C'est la date de janvier 2019. Retournez-y. Pour ceux qui reconnaissent cet endroit, vous faites la photo. A Choué Makanda. C'est dans le même état. C'est dans le même état. Et vous venez nous parler de la canne à sucre. Maman. La canne sera sucrée. Rien que ça. La canne sera sucrée. Maintenant que vous avez fini de gérer le sucre de la canne, nous allons sauf que gérer le diabète. Vous avez bu le sucre là jusqu'à fatiguer. Donc maintenant, nous allons gérer le diabète. Sur ce, fin de mon bavardage du matin. Je reviens cet après-midi gérer nos anciennes gloires. Quand ça devient sérieux, quand ça devient sérieux, il n'y a plus personne. Nous ne voulons pas regarder la réalité en face. Et si nous ne regardons pas cette réalité en face, nous ne pourrons pas lutter. Si tu ne sais pas de quoi tu souffres, tu ne peux pas te faire soigner. Allez, à cet après-midi. Bonne journée à tout le monde. Ciao. Ciao.